bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur un nouveau produit que vient de sortir un audit qui est un échangeur thermique alors on était beaucoup à l'attendre avec impatience puisque l'échangeur thermique c'est vraiment le confort et en termes de qualité quelque chose de formidable pour l'anodisation pourquoi parce qu'il faut maintenir la température du bain à quelque chose de relativement stable c'est à dire votre cycle doit commencer à une température par exemple 18 degrés et plus vous arrivez à maintenir cette température dans un delta qui va être court par exemple 1 voire 2 degrés mieux votre votre anodisation sera en termes de qualité donc cet échangeur alors il est constitué de plusieurs éléments on va les voir en revue un bac que vous allez prendre vous allez vous procurer ça peut être un saut moi ici j'ai pris ce bac là vous allez mettre dedans de l'eau du robinet froide et des glaçons des glaçons on peut faire de très gros glaçons tout simplement les mettant dans des gros gobelets au congélateur voilà et là on arrive à avoir une température du bain de refroidissement qui est à 4 degrés je vais faire une mise au point pour que vous la voyez je vais tourner un petit peu j'espère que vous allez arriver à la voir voilà j'espère que vous la verrez là on est à 4 degrés voilà ici dans ce bain il y a aussi une pompe la voilà donc cette pompe va aspirer l'eau dans ce bac l'eau glacée et va la pousser dans ce tuyau ensuite on va s'approcher du bain pour voir ce qu'il se passe voilà vous pouvez distinguer au fond sous les comment sous les deux pièces un échangeur thermique est composé de tuyaux de tubes plutôt en inox et de coudes là c'est un peu trouble tout simplement parce que l'analysation est en cours de route je vous montrerai ça après je vous ferai une photo de l'échangeur en lui même donc l'eau froide traverse l'échangeur et ensuite elle ressort donc par ce tuyau là et vient rejeter ici en cycle fermé dans le bain là il n'y a rien qui sort tout simplement parce que la température de consigne n'est pas atteinte le dernier élément justement qui commande la pompe c'est ceci alors plutôt ceci ça c'est juste le boîtier que moi j'ai fait en bois vous faites ça en bois en plastique en ce que vous voulez ça c'est le contrôleur numérique de température on lui affiche une température de consigne et il va tout simplement grâce à cette sonde la maintenir à la température de consigne que vous avez mis plus un delta c'est à dire que on règle une température qui va être par exemple de 18 degrés et on va lui dire mais tu la tiens dans un delta de ce que j'ai affiché là 0,5 degré donc dès qu'il va avoir une température qui va monter à 18 degrés il va se mettre en route et il va la redescendre à 17,56 degrés il y a une petite amplitude c'est normal et ça va maintenir votre bain à une température toujours constante voilà donc là j'ai choisi ces pièces là qui sont en train d'être anonisées je vous les montre voilà c'est le deuxième donc ces pièces là pourquoi parce que ça me permet de mettre un courant de 6 ampères pour un bain de 8 c'est pas mal ça crée une réaction exothermique assez importante et donc on va voir comment marche le régulateur de température en échangeur alors notez ici aussi ici exceptionnellement j'ai pas mis d'eau dans le bac de refroidissement afin de vous montrer comment fonctionne l'échangeur voilà voilà l'échangeur je vous l'ai présenté c'est un principe qui est assez simple mais j'ai fait des essais avant donc terriblement efficace maintenant on va laisser tourner pendant une heure et ce deuxième câble que vous voyez là donc le noir c'est la sonde qui est livrée avec le régulateur de température celle là c'est tout simplement elle va me permettre de faire un relevé afin de vous afficher une courbe qui va vous montrer comment la température aura agi voilà et bien maintenant on se revoit dans une heure une fois que l'anodisation est finie voilà l'anodisation est finie alors ça c'est la courbe de température de cette anodisation j'avais réglé le contrôleur de température sur une consigne à 18,3 degrés et le delta sur 0,3 degrés pour avoir une température moyenne à 18 degrés j'ai fait un relevé de température toutes les minutes j'ai représenté les phases de fonctionnement de la pompe c'est les traits en vert sur la courbe quand je fais la moyenne des températures j'obtiens 17,98 ce qui pour une température visée de 18 degrés est quand même pas mal le bain n'a jamais dépassé 18,4 et n'est jamais tombé sous 17,5 ce qui fait moins d'un degré d'écart pendant tout le cycle cette petite amplitude vient du fait que j'avais de l'eau de refroidissement très froide elle était à 4 degrés et quand la pompe s'arrête il reste de l'eau glacée dans l'échangeur qui continue de refroidir le bain je pense qu'avec de l'eau à 10 degrés la courbe serait plus lisse et le delta serait de 0,6 ou 0,5 degrés sachant que j'avais enlevé l'eau du bac de refroidissement livré avec le kit c'est donc l'échangeur qui a fait 100% du job du coup parmi les échangeurs que propose Anody celui-là est vraiment parfait pour le kit de 8 litres vu la courbe de température avec 6 ampères je pense qu'il faudrait monter à 10, 12 ampères pour le mettre en défaut après 12 ampères dans 8 litres d'électrolyte c'est vraiment beaucoup si en plus on met de l'eau dans le bac de refroidissement là je crois que c'est impossible que l'échangeur ne suive pas pour anodiser à une température standard d'après Anody, le deuxième modèle d'échangeur qui est le même mais avec 12 tubes se justifie pour travailler entre 5 et 10 degrés et faire de l'anodisation dure maintenant voyons les composants du kit échangeur là c'est le régulateur de température alors attention, celui-là c'est le modèle de luxe il y a des tas de copies qui existent sur internet il est capable de piloter un refroidissement comme ici mais aussi une chauffe et avec deux relais indépendants on a la pompe 12V avec le blindage en plomb pour qu'elle soit bien lestée l'échangeur avec ses coudes à 90 degrés et les tubes inox ici aussi c'est pas n'importe quoi les coudes sont formés à chaud, ce n'est pas un simple pliage qui réduirait le débit et les tubes c'est du 316L sans soudure il y a un mètre de tuyau d'entrée et un mètre de tuyau de sortie et enfin le doigt de gant aussi en inox 316 pour la sonde de température du contrôleur il y a 4 modèles d'échangeurs sur le site Anody ce modèle en tube de 130mm avec 6 tubes le même toujours en 130mm mais en 12 tubes pour les anodisations dures un modèle 6 tubes mais cette fois en 300mm et un dernier toujours en 300mm mais aussi en 12 tubes vous pouvez aussi acheter séparément les coudes et les tubes à vos dimensions la pompe, le contrôleur, le doigt de gant pour monter votre propre échangeur en fonction de votre bain voilà, en conclusion, cet échangeur est parfaitement dimensionné pour ceux qui tuyent litre la preuve, voilà le résultat sur mes deux pièces on a de belles couleurs, parfaitement uniformes sur toute la pièce qui est le cas avec une température maîtrisée quant au confort d'utilisation, fini de regarder le thermomètre on met en route et tout est automatique voilà, ce tutoriel est fini je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels sur l'anodisation à un heureux Sous-titrage ST' 501